Bonjour, je suis Lucille Bélan, et chaque semaine depuis maintenant quatre ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique « C'est compliqué ». Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'ai émis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, ça fait toujours bizarre de raconter sa vie à un répondeur, on dirait parler à un psy. Bref, moi je m'appelle Anna, je viens de rober, j'ai 33 ans, et je viens de me séparer d'un homme que j'aime très fort, et qui m'aime très fort, parce qu'il ne foutait pas d'enfant. Il a 50 ans et moi 33, lui il en a un, et moi j'en ai pas, et ça faisait quatre ans qu'on était ensemble, et on s'est séparés dernièrement. C'est très dur de rompre définitivement avec son meilleur ami, son maman et son amoureux, et d'arrêter de se voir alors qu'on avait une certaine quotidienneté. Et aujourd'hui je me sens, et c'est normal, seule et perdue face à l'immensité, à l'océan qui représente une nouvelle vie, et les rencontres qui vont avec, je ne me sens pas la force de passer à autre chose, et pourtant je suis très excitée de réécrire quelque chose, peut-être parce que c'est encore frais, et que c'est encore l'été, et que le poids n'est pas encore là, et le manque ne se fait pas encore ressentir, parce qu'il était comblé par autre chose. Je suis beaucoup pour oublier du cannabis, et ça animale un peu tout. Ma question est la suivante, est-ce que ça va guérir ? Et paradoxalement, est-ce que c'est normal de ne pas ressentir plus de douleur que ça ? Peut-être parce qu'on ne se rend pas encore compte, voilà. Chère Anna, c'est normal de ressentir ce vide après la relation. C'est un moment de deuil, comme celui de la perte de quelqu'un. Votre histoire est morte, et il vous faut maintenant traverser les différentes étapes du deuil, la sidération, la colère, l'acceptation. Il me semble que votre état de choc est très sain. Il ne doit juste pas durer plus que nécessaire. Après, il faudra prendre en main votre désir d'enfant, et peut-être envisager un don de vos sites, afin de pouvoir en conserver pour vous, et gagner ainsi du temps pour faire la rencontre d'un coparent potentiel. Mais vous avez devant vous une infinité de possibilités. Vous pouvez décider de faire ce bébé toute seule, d'adopter, de chercher à composer ce qui vous paraît être le terreau fertile pour votre image de la famille idéale. Cela peut paraître effrayant, mais c'est en réalité une grande liberté. Vous avez 33 ans, et vous savez ce que vous voulez. Vous êtes même prête à faire des sacrifices pour y arriver. Il faut une grande force de caractère pour assumer la difficile décision que vous avez prise. Soyez fiers de vous, et retrouvez votre détermination. C'est la fin d'une histoire, mais également le début d'une grande aventure. Et c'est vous qui en avez fait le choix. Vous avez du courage, vous pouvez être fiers. Et surtout, vous avez encore un peu de temps devant vous, pour y voir plus clair, et décider quel chemin vous allez emprunter. Alors prenez soin de vous. Digérez la fin de votre relation. Faites-vous du bien. Cherchez petit à petit, même dans les détails, ce qui peut vous apporter un peu de bonheur. Cela ne pourrait être que bénéfique pour votre grand projet. Et n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Tu veux que je te passe les oeufs à la coque à la place ? Volentiment, trésor. Bon, mais à une condition. Quoi ? Je voudrais un enfant. Un enfant ? J'ai toujours voulu devenir mère. Enfin, pas à 7 ou 8 ans apparemment, où j'étais anti-mariage et clairement misandre. Mais à partir de l'adolescence, je savais que je voulais devenir mère. Je n'étais pas de celle qui avait un instinct maternel naturellement développé, et je ne savais jamais trop quoi faire avec un bébé ou occuper un enfant, mais au fond, je savais que j'allais être mère. Et que je le ferais à ma manière. Plus tard, je suis devenue mère sans le préparer. Par surprise. Et puis par la suite, par désir, deux fois de plus. Aujourd'hui, je porte encore en moi ce désir. Et tout ça n'est pas lié ni à la raison, ni à ma situation sentimentale ou amoureuse. Techniquement, si j'avais bien réfléchi et que j'avais voulu être raisonnable, je n'aurais pas dû avoir d'enfant ou pas autant. Et je ne devrais plus en vouloir. Mais c'est comme ça, au fond de moi, comme une petite flamme qui brûle. La maternité, pourtant, c'est aussi pas mal de mauvais souvenirs. De risques pour ma santé, d'épreuve pour mes enfants, pour la carrière et pour le couple aussi. Je me suis pourtant jetée à corps perdu dans une posture un peu suicidaire. Même sans être planifiée, morte de peur et dans une galère sans nom, j'ai voulu mes enfants. Et je les ai aimées et je les aime sans réserve. Je crois que c'est un sentiment unique à toutes les femmes. Que certaines porteront en elles le sentiment de ne jamais vouloir se reproduire, comme une certitude viscérale, et d'autres l'inverse. D'autres encore douteront et s'y retrouveront. Ou au contraire, regretteront. Je ne crois pas que toutes les femmes devraient être mères. Et parce que c'est une telle épreuve, on ne devrait jamais forcer sa nature, son sentiment profond. Il faut s'écouter, quitter la raison, les injonctions sociales, pour une sorte de bon sens personnel. C'est parce que je le voulais si fort, personnellement, que j'ai survécu à cette aventure de la maternité. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été semée d'embûches. Pour ça, les livres Un heureux événement d'Eliéta Bécassis et La femme brouillon d'Amandine D. ont été de vrais soutiens. Ils ont donné d'autres voies à la vision que je pouvais me faire de la maternité. Plus proche de ce que je vivais au quotidien. J'étais donc à ma place. Et quand je doutais, je n'étais pas seule. Alors enfin, quoi ? Tout de même ? Vraiment ? Alors quoi ? Parfaitement ! J'ai vu un enfant dans les 24 heures. Formidable, on fait l'art. Regarde, rentre-t-il pendant le tour de France. Chaque fois que sa femme venait le voir, le jour d'après, perdez l'étape. Comme Anna, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un livre, film ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille la chanson de Philippe Catherine, 3 ans. Le musicien y partage avec la poésie qui le caractérise une vision extrêmement juste de ce qu'est un enfant de 3 ans, et donc l'absurdité et la magie qu'il peut y avoir dans le fait de partager leur quotidien. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccompliqué.slate.gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail ccompliqué.slate.gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci à tous.